Coucou tout le monde c'est Axe j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle découverte aujourd'hui on va s'intéresser à barn finders c'est un jeu d'enchères un petit peu où on tient un magasin on va devoir un petit peu explorer et des environs comme des comme des granges d'où le nom barn finders on peut faire aussi des enchères etc les découvrir un petit peu ce qui se cache dans des lieux qui sont inoccupés abandonnés on va dénicher un petit peu tout ce qui peut se revendre être tapé etc etc le but est de revendre de faire tourner notre commerce et voilà on est dans l'amérique profonde dans les années 90 au début des années 90 le jeu était développé par duality games comme vous pouvez le voir en bas à droite ça a été édité par playway et je remercie l'éditeur de m'avoir envoyé une clé qui me permet aujourd'hui de vous présenter le jeu c'est une démo à l'heure actuelle le jeu est accessible via la plateforme steam vous pouvez aussi financer le jeu et financer le jeu en passant par kickstarter je vous mettrai les liens en description de la vidéo en tout cas c'est un petit jeu qui paye pas de mine comme ça et qui est plutôt sympa on voit plusieurs jeux du genre qui émergent ces dernières années et celui-ci est plutôt marrant voilà j'ai fait un petit peu le tour au début pour voir un petit peu ce que ça donne prendre les contrôles en main etc et honnêtement c'est intéressant je pense qu'il ya moyen de s'amuser un petit peu et voilà j'ai peur un petit peu de la répétition à force ça par contre mais comme beaucoup de jeux voilà en tout cas ça a l'air plutôt sympa et on va se lancer dans une nouvelle game quelque part en amérique en 1991 donc le jeu pour le moment est en anglais uniquement là on va se réveiller dans notre petite chambre quand je vous dis que c'est l'amérique profonde c'est l'amérique profonde voilà on comprend pas trop ce qu'il dit un petit peu le tonton mais en gros il nous dit de nous bouger si on veut faire tourner le commerce alors petit aperçu du gameplay on bouge comme ça on est à la vue première personne de toute façon hop on se déplace on peut regarder autour de soi bien entendu en bougeant la souris et le but c'est de faire de l'argent alors au démarrage on peut se faire de l'argent très facilement regardez juste en revendant un petit peu les déchets c'est un petit peu abusé mais c'est comme ça on peut en ouvrir tous les placards les refermes ce qu'on est quand même chez moi hop dans le frigo bah c'est pareil voyez tous les restes et les déchets qui seront là on les vend et ça nous fait quelques piécettes donc on peut se baisser on peut sauter et voilà rien d'extraordinaire voilà donc on récupère tous les déchets paquet de cigarettes vides on va faire le tour ici à rien voilà papier toilette il y en a plus on utilisera du journal on a des posters on est fan de mico et de tout ce qui est bodybuilding culturisme etc coca cola kebab voilà des petites on est dans l'orégon apparemment donc on a fait le tour de notre pièce on va sortir alors première tâche donc hop je vais vous montrer notre environnement donc ça c'est le lieu où il ya notre commerce si on peut ouvrir non voilà c'est notre commerce avec le tonton qui est devant on ouvre les portes donc là pour le moment le commerce est fermé on le voit ici fermé parce qu'on n'a rien à vendre on a décidé de se lancer il va falloir qu'on trouve des items à vendre donc pour ceux ci on va essayer de trouver des contrats sur notre ordinateur mais pour le moment il n'y a pas de courant donc je me rentre derrière alors on a encore des choses comme ça hop ça je vais déplacer pour pouvoir bouger ça c'est notre pick up il va nous servir pour aller récupérer tous les items dont on a besoin alors dans le coffre on a une batterie la batterie qu'on va aller mettre sur le générateur on fait retourner la boutique voilà donc après on a des stations de nettoyage dans les poubelles il n'y a rien à jeter à recycler c'est bon donc on pourra construire la station par la suite ça nous coûte 100 dollars on peut le recycler il ya les toilettes je vous montre pas ce que ça fait ici c'est pour c'est notre entrepôt en gros voilà on doit avoir un truc dessous et c'est très moderne même si on s'en doute pas comme ça générateur à mal quand même donc ici on a notre ordinateur pour lire nos emails et contrats et ici on a un petit lieu de vente alors moi je vais déjà acheter la hache est ce que ça pourra servir hop et on va se mettre ici on va regarder nos pro notre premier contrat alors salut band finders comment allez vous aider un vieil ami bla 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 il ya de la monnaie à se faire donc de l'argent à se faire il faut retrouver cet item et on aura en récompense 300 dollars on va accepter le job on va aller sur barn hub c'est comme porn hub mais avec des granges et on y va hop on a un petit truc location c'est ici nous on est là donc ça nous coûte pas trop en essence mais on n'a pas d'essence donc pour le moment si on n'a pas d'essence on va continuer de faire le tour pour trouver un petit peu d'essence quelque part sur notre propriété si on veut on peut jouer au basket aussi ça sert à rien mais c'est possible et ici on a notre notre hangar avec machine slot ou ici on pourra avoir un upgrade tools pour réparer ici à pas regarder hop là du gasoil pour pouvoir partir ici on pourra assembler avant une station d'assemblage voyez que ici on a déjà une roue de moto on trouvera d'autres items par la suite hop voilà pourquoi jouer la hache parce que du coup ça peut nous servir ça peut aussi nous servir oh tiens un papier toilette c'est le papier doré ça peut aussi nous servir à détruire les items comme ça qui ne servent à rien et on peut récupérer d'autres petits trucs alors je pense que là pour la démo en tout cas là où je suis allé pour le moment ça me proposait rien de plus mais je pense qu'à terme avec regarder là on trouve des ressorts avec les pièces métalliques avec le bois voilà on trouve un petit peu de bois je pense que ça pourra peut-être nous servir pour les trucs de réparation etc je ne sais pas pour le moment c'est juste une supposition en tout cas ça permet de clean vraiment les environnements tout en récupérant des items du bois de la ferraille etc etc j'ai trouvé de l'essence donc on va pouvoir partir allez c'est parti pour le voyage donc j'adore la musique voilà la grange rouge the red barn le nid d'amour de dwayne nid d'amour vous en doutez c'est parce qu'il venait faire ces cochonneries ici alors est ce que par contre alors attendez donc on nous dit explorer la grange abandonnée donc en tant que barn finder votre job consiste à trouver les items requis vous pouvez aussi trouver des systèmes qui auront une certaine valeur et que vous pourrez mettre en vente dans votre magasin regardez pour des items additionnels et secrets voilà il ya toujours quelque chose d'intéressant sur la carte et après c'est pour le pawn shop etc donc c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu avant alors on va faire le tour de l'extérieur déjà la fameuse red barn ok donc je vais continuer je vais faire ça ah il y avait quelque chose ici alors là on le voit pas c'est vrai que j'ai fait le tour de ce côté là je vais vous dire parce que je l'ai vu tout à l'heure c'était un petit extraterrestre donc je sais pas pourquoi mais il y avait un petit extraterrestre ici sera certainement une signification de la suite du jeu et voilà hop et il nous a laissé ça délirium theater moonshine moonshine c'est l'alcool de contrebande qu'on fait aux états unis ou en prison voilà le rat canon après l'homme canon le rat canon bon le jeu peut être pas admin comme ça mais voilà ça a été ajouté à notre collection on va rien dire voilà on vend les détritus je vais faire le tour de l'extérieur et s'il n'y a rien d'extraordinaire je vous retrouve hop voilà alors regardez un petit loup je le prends on me dit que ça peut coûter 75 dollars donc hop là je vais le marquer pour le transport le tonton il va venir le récupérer je peux pas le casser ok je vais être obligé de faire le tour alors qu'est ce qu'on a là une petite brouette donc je vais la marquer pour le transport on la retrouvera dans le coffre de la voiture ok j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à l'extérieur du coup on va passer aux choses sérieuses et on va rentrer alors qu'est ce qu'on a là c'est dégueulasse plein de toiles d'araignée il n'y a rien dans les cartons ça on va vendre petite collection de dvd des livres une petite bière une canette hop non rien de plus des déchets ok alors qu'est ce qu'on a là dedans un aérosol ok on va ouvrir on va aller voir par là aussi alors là dedans on a quoi hop on a quoi une clé ah une clé un item apparemment intéressant ok le biomatelas on le récupère pour le recycler aussi ça on peut pas qu'est ce qu'on a là jacquie jacquie ok ça nous fait un truc de plus il faut vraiment tout explorer parce qu'on peut passer à côté de certaines choses qui peuvent être payantes alors une télé hop on va l'emmener pour le transport le rocking chair aussi les cartes postales on va les récupérer pour les vendre là on a rien et en bas on a plus rien ah de l'essence ok on avait trouvé une clé ça nous a permis d'ouvrir la porte alors ici oh on a pété le truc et en fait on arrive derrière ok là il y a une échelle on ira après alors qu'est ce qu'on a ici un livre de magie noire on va le marquer pour le transport et en déblayant regardez hop là une moto jama héhéhéhé hop et là oh sursti assoiffé voilà un truc de pin-up on va l'emmener allez on va grimper ça n'a rien de spécial ici oh une poupée gonflable et vous comprenez maintenant pourquoi c'est le nid d'amour de Dwayne allez on va l'emmener dans le pick-up le pick-up vous voyez il y a les caisses qui commencent un petit peu à s'accumuler et là-bas on a un autre item alors je finis de regarder ici c'est bon hop là ça c'est l'item qui va nous rapporter 300$ c'est l'item de notre quête hop là tonton vient de chercher pendant que moi je continue de fouiller super euh alors j'ai pas récupéré tous les objets il me manque un objet donc je vais continuer de faire le tour pour le trouver ah je suis pas venu ici ah bah voilà c'est un magnifique chat empaillé et ça y est c'est vraiment vieille amérique oh putain euh ok on a tout récupéré tout va bien je refais le tour pour voir si j'ai rien oublié et normalement c'est bon donc on voit le tonton le coffre est bien rempli le coffre est bien rempli on voit tout ce qu'on a récupéré le loup empaillé le chat empaillé la biche empaillée avec une casquette le ranking share la télé la brouette le livre de magie noire une partie de la moto qu'on va reconstituer et une vieille poupée gonflable complètement dégueulasse allez on se remet en route oui on se barre Bobby Gray intéressant alors ça c'est un autre alien qui va recustomiser un petit peu l'endroit en ajoutant divers objets voilà donc des objets qu'on pourra retrouver quand on revient on aura d'autres items à récupérer mais ça peut être pas mal si on a pas trop d'essence qu'on peut pas aller trop loin on peut revenir et réexplorer un même endroit vous voyez 9 sur 9 donc ça c'est bien objet de quête 1 sur 1 par contre le golden paper pas trouvé on va rentrer ok donc on est de retour au magasin hop voilà ok donc comment faire notre notre magasin donc on voit dans notre coffre il y a toujours tout ce qu'il faut ici on va venir et ça va mettre automatiquement enfin regardez j'appuie sur le bouton et c'est le tonton qui va stocker automatiquement dans l'entrepôt dans l'entrepôt d'ailleurs on retrouve du coup tout ce qu'on a eu donc là ce qu'on va faire on va venir là fermer la porte et vous voyez que maintenant on a des étiquettes de prix alors ici on peut mettre les petits les items de taille moyenne donc hop je clique et ça y est ça a mis du coup la télé pour 70 dollars et le livre de magie noire pour 18 dollars là on a un emplacement pour un gros on a mis le loup le loup à combien 75 dollars si on veut mettre plus d'items il faut acheter les emplacements voilà donc là c'est 50 dollars à chaque fois ah ici on peut mettre hop la brouette la brouette à 25 dollars voilà je vais rien mettre de plus pour le moment je vais attendre que ça se vende avant de remettre de nouveaux items du coup maintenant on va répondre au job voilà on va l'emballer et l'envoyer et on a reçu 300 dollars donc ça c'est cool donc avec ces 300 dollars moi je vais acheter un item qui s'appelle la pelle je vais vous montrer pourquoi hop je vais chercher un petit peu parce que par ici il y a un endroit voilà il faut creuser donc on creuse d'une manière un peu spéciale et hop là voilà c'est un item caché c'est une raquette donc la raquette je vais la ramener par là je suis pas allé plus loin avec la raquette mais je vais la laisser dans le coin ici parce que ici on a la station de réparation là je vais amener ma moto d'ailleurs je vais aller vider un petit peu mon entrepôt hop je vais la mettre dans le coin j'achèterai la station d'assemblage par contre ça coûte 200 je vais essayer d'économiser un petit peu mon argent pour le moment et vous voyez on pourrait continuer à faire place net du coup chez nous donc c'est franchement c'est plutôt sympa le jeu est pas prise de tête ça détend plutôt donc voilà donc maintenant quand on est prêt on va aller hop retourner ici dans notre chambre on va dormir ok on se lève avec notre hache c'est normal on vient du fin fond de l'amérique alors souvenez-vous d'allumer l'enseigne donc c'est ce qu'on va faire voilà salut le tonton comment tu vas et on va aller regarder un petit peu nos emails en attendant nos premiers clients alors on a un événement de vente ok très bien on va accepter le job il faut trouver un moteur pour 430 dollars et là ça va nous coûter du coup 50 dollars ok je vais pas y aller tout de suite je vais faire le tour un petit peu de la propriété je vais attendre voir si on a un client pour vous montrer ça ah ça y est alors lui il veut quoi une offre moins 5 dollars non non je vais pas je vais pas lui vendre moins cher que ce que ça vaut après j'aurais pu lui vendre ça me faisait toujours 20 dollars et derrière j'avais d'autres choses à mettre par exemple une poupée gonflable ou un rocking chair ou un chat tout moche alors lui qu'est-ce qu'il veut voilà c'est un voleur on lui a mis une claque et il se barre quelqu'un de suspicieux alors lui qu'est-ce qu'il veut bon je pense qu'on va la vendre à ce prix là parce que tout le monde revient pour 20 dollars et en plus je suis content de lui avoir vendu à lui parce que c'est le petit gars le petit alien qui nous suit je sais pas si ça fait monter une sorte de réputation avec lui ou pas alors est-ce qu'on peut mettre autre chose ici hop là le rocking chair pour 30 dollars elle elle veut le loup pour 68 dollars allez je vais lui vendre on a autre chose à mettre là non j'ai plus de gros items il me faudrait un truc pour les moyens non moyens rien d'autre bon et lui il veut acheter quoi la télé pour 91 dollars ah oui alors il me reste quoi ça alors lui il veut acheter mon livre de magie noire pour 23 dollars plus 5 dollars bah écoutez ça va compenser les pertes qu'on a eues avant alors là c'est médium médium ça ça place ici la rocking chair on perd 3 dollars allez le but c'est de vendre ah c'est parce qu'il est sale donc il faudrait le nettoyer ok donc je vais le remettre à l'entrepôt je me suis fait de l'argent j'ai un cleaning station alors ce qu'on va faire je vais acheter le Miko upgrade hop pour 35 dollars c'est pas grand chose je vais acheter la lampe et pour forcer aussi on est toujours à 500 dollars c'est plutôt cool je prends cet item là et en fait ça nous permet derrière hop là voilà la station de lavage donc la station de lavage on prend un truc qui est dirty donc avec les petites mouches comme ça et on va venir le nettoyer donc ceci vous voyez j'ai deux items qui méritent d'être nettoyé donc je vais venir là je le mets là et on voit qu'il a été nettoyé à 99% voilà il est tout propre donc maintenant hop je vais le remettre à l'entrepôt je vais prendre la poupée gonflable voilà je la récupère ah oui elle cul encore un petit peu sale mais apparemment c'est suffisant voilà hop du coup on va mettre la poupée comme ça et on va mettre le chat tout dégueulasse ici donc hop on va fermer peut-être le magasin le temps de repartir il est close c'est bon et on va partir pour la prochaine mission on part à l'entrepôt et ça va nous coûter 50 dollars on entend les chiens en loin c'est pas le mien c'est le chien dans le jeu je vais y arriver hop ok donc tutoriel pour gagner les enchères on peut augmenter le prix de 25 ou de 50 dollars d'un coup ok voilà le but c'est de gagner donc on arrive ici il y a les concurrents le truc à gagner l'entrepôt à remporter c'est celui-ci et lui il est là donc ici on a tout ce qu'il faut donc je vais refaire le tour encore alors qu'est-ce qu'on a là hop on se fait plaisir oui on fouille des poubelles on cherche l'argent on cherche l'argent oh il y avait un truc on l'a revendu ok on a quelque chose oh ah bah regardez golden paper super les petits secrets du jeu bon j'ai fait le tour du coup on va participer à la vente oncle Billy me donne 600 dollars ok sinon il me brise les noix pour parler gentiment alors ça commence à 100 dollars 150 allez on va ajouter 25 225 375 allez je fais le fou 475 c'est trop pour eux ah on voit la petite barre en dessous j'ai 1000 dollars on propose 475 il va falloir que ce soit rentable et bah voilà on a gagné super alors voici notre entrepôt donc tout le monde est reparti dans son coin et nous on va commencer à explorer un petit peu pas grand chose pour le moment on va se mettre sous la dent les vieux cartons briques à braques champion des états unis donc il n'y a rien là dedans là dedans il n'y a rien là dedans hop un fusible ok alors oh il y a plein de trucs ici une roue un moteur oh pour notre moto excellent une radio ok donc ça on va demander au vieux tonton hop bien récupérer la roue et le moteur ok rien de plus là les drapeaux donc le jeu techniquement sera disponible en français à sa sortie je vous ai dit tout à l'heure qu'il était pour le moment il est uniquement disponible hop hop là un petit poster il est uniquement disponible en anglais dans l'immédiat mais par la suite il sera disponible dans plusieurs langues alors là je pense que regardez on met le fusible et ça passe ok alors oh il y a plein de choses ici oh il y a une voiture ah oui moi je le marque pour le transport waiting finish the map ok ça c'est cool qu'est-ce qu'on a derrière oh des jantes on va les taguer pour le transport un autre pneu bah du coup on a deux jantes et deux pneus ça c'est bien même plutôt cool ah ça c'est chouette un pick up va falloir qu'on le restaure et un volant et un autoradio oh bah dites donc il y a tout ce qu'il faut oh il y a même le pare-choc bien ici dessous ok oh on peut encore descendre qu'est-ce qu'on a là oh une vieille station de très bien d'essence oh regardez ça attendez je crois je vais nous le récupérer non il est là pour notre pour notre moto c'est super oh bah du gaz on va le récupérer ah je me fais plaise je récupère oh bah encore un pneu qu'est-ce qu'on a derrière ça oh ma base tool mon meilleur outil super on a presque tout récupéré c'est génial il y a encore une pièce là oh le moteur le moteur qui va nous rapporter 450 dollars si je me souviens bien c'est excellent super il est dégueulasse le tonton quand même et qu'est-ce que c'est que ça une télé cassée on va l'emmener on a l'air rien du tout ok on a trouvé tous les items et on a pas fini de vider là on a fini ok et bien écoutez on va ressortir de là on va repartir comme ça on va emmener la voiture c'est génial ça c'est super on se voit au prochain événement bah oui j'espère bien oh regardez le pick-up comme il est chargé alors qu'est-ce qu'on a un moteur pour la moto ça c'est cool et une roue pour la moto on va pouvoir finir la moto je pense deux pneus deux jantes trois pneus garde-boue l'autoradio le volant une vieille télé 80 dollars quand même 430 dollars ça ça va nous rapporter c'est génial ah ça on pourrait le vendre ou alors on peut le mettre dans le 4x4 très bien et on a récupéré pour le moment pour 1196 dollars en sachant qu'on a investi 425 on a fait une plus-value d'un peu plus de 66 allez environ 65% on va retourner chez nous et on met le 4x4 comme ça à l'arrière ah les cartons ont disparu ok alors on a tout eu on a tout eu et par contre transporter une grosse machine 250 dollars ok bon on les a on y va voilà donc ça peut aller très vite du coup d'explorer ce genre d'endroit on va tout vider vas-y tonton bosse un petit peu alors est-ce qu'on a des trucs à nettoyer déjà moi c'est ce que je veux voir non par contre on a des pièces pour la moto j'ai bien envie de la réparer alors je vais mettre là ah oui d'accord excellent on avait un moteur ici moteur avec échappement alors ici ça coûte combien ? 200 avant ça je vais envoyer son item hop là à l'autre voilà on va l'emballer et l'envoyer 430 dollars ça c'est cool on n'a pas de nouveau job on n'a pas de nouveau job pour la journée très bien donc on voit en dessous du coup au niveau de l'interface en haut à droite on a notre argent en dessous on voit les emails pour le moment on a rien du tout on a un bidon d'essence on a 23 items de ferraille 30 de bois et 23 de tissu donc avec ces presque 900 dollars je vais investir dans la machine à assemblage plutôt la station que la machine ok on va assembler très bien alors hop je mets ça là super on va mettre la jama ici le moteur et la roue arrière avec le garde-boue qu'on avait au début excellent c'est super regardez belle petite moto 600 dollars oh hop voilà super ah c'est excellent écoutez je vais aller dormir allez on se retrouve pour une nouvelle journée on va ouvrir le magasin c'est génial là on a des choses ah oui on a plein de choses à vendre oh excellent par contre du coup vous voyez c'est pas des choses qu'on peut ah bah voilà c'est pas des choses qu'on peut mettre sur le alors quelqu'un elle veut quoi elle à 24 dollars c'est quoi le volant ok elle veut pas payer plus ok non c'est clean alors je voulais voir si on pouvait investir dans le truc de réparation parce que ici qu'est-ce qu'on peut faire 1500 dollars quand même ça a été rentable allez je vais lui vendre elle c'est une bonne cliente hop donc je vais acheter ça pour réparer les items ah c'est cool pour réparer la télé par exemple ici qu'est-ce qu'on a on a ça et ça à réparer super hop la station de réparation on met là hop là et on l'a réparé super hop je vais le remettre dans l'entrepôt ah non c'est pas fini ça n'a pas fini de la réparer oh alors lui il donne plus d'argent super et bah voilà on a fini de réparer ça il y a des petits bugs un petit peu le chat oui vas-y débarrasse moi de ce chat bon il y a des petits bugs c'est pas grave au moins on a vu comment ça ouh la moto 600 dollars écoutez bien sûr je vais accepter alors prochain job euh on va accepter pour 300 et par contre c'est ici et du coup ça va me coûter ah il m'en manque deux ça va me coûter du coup 100 dollars bon je vais accepter mais vous savez quoi je vais pas y aller je vais m'arrêter là pour cet épisode de présentation de découverte je reviendrai pas dessus tout de suite je vais attendre que le jeu avance comme je vous l'ai dit il est en early access pour le moment donc si jamais ça vous intéresse bah voilà n'hésitez pas à passer sur leur kickstarter et bah à les aider un petit coup de main aussi donc on s'arrête ici avec cette découverte ce petit test il y a des petits bugs encore à corriger etc en tout cas le jeu est plutôt sympathique reposant ça paye pas de mine comme ça les graphismes sont pas dégueux non plus mais ça casse pas des barres non plus c'est pas un triple A mais c'est un petit jeu indépendant qui est plutôt plutôt sympathique on s'amuse bien on passe du bon temps il n'y a pas besoin de réfléchir énormément donc ça c'est plutôt cool il y a des petites actions possibles et puis voilà je pense que il va être très très répétitif à force mais pour le savoir je vous invite dans quelques mois pour revenir quand le jeu aura bien avancé peut-être qu'il passera en édition définitive en tout cas si cette présentation vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un petit commentaire n'hésitez pas non plus à partager si vous me découvrez par cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner vous avez en description de la vidéo tous les liens nécessaires au soutien de la chaîne et pour me retrouver sur les réseaux sociaux je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures plein de bisous bonne continuation à toutes et à tous bye bye